La cinquième saison du meilleur pâtissier, les professionnels, si est-il terminé. Ce jeudi 21 juillet, Marie Portolano était aux commandes de la grande finale du concours de M6. Si l'on débutait la compétition à 7 binômes, il n'était désormais plus que 3 à s'affronter au cours de cette soirée de haut vol. Cyril Lignac, Christelle Broua et Pierre Hermé avaient la lourde tâche de départager Virgilia et Julien, Baptiste et Jérémy ainsi qu'Antoine et Camille. Et le moins que l'on puisse dire, si est-il que la pression était à son comble, puisque l'enjeu de taille. Les vainqueurs emportent en effet la chance de pouvoir confectionner un entremet avec Pierre Hermé, qui sera vendu dans les boutiques du pâtissier de Renondès ce vendredi 22 juillet. Après deux épreuves impressionnantes, ce sont Baptiste et Jérémy qui se sont imposés face à leurs concurrents. Récit. Cette finale du meilleur pâtissier, les professionnels à débuter sur les chapeaux de roue. En plus des trois jurés, les trois du haut encore en lice faisaient face à cinq chefs d'exception, Yann Brie, Johanna Le Pape, Étienne Leroy, Marie Simon ainsi que Quentin Bailly. Mais ces champions du monde de pâtisserie, championnes du monde des arts sucrés et meilleurs ouvriers de France ne sont pas venus les mains vides. Ils ont tous imposé une contrainte aux candidats dans leur création de gâteaux. Ainsi, leur dessert devait forcément être composé de figues, être peu sucrés, comporter un pochage ainsi qu'une pièce artistique d'au moins 80 cm de haut sur le thème de la gourmandise. De quoi donner du fil à retordre aux différents duos qui n'avaient que 2h30 pour réaliser cet exploit. Cela n'a d'ailleurs pas été sans conséquence puisqu'une partie de la structure de Camille et Antoine, puis de Baptiste et Jérémy ont cassé, au grand désarroi de Marie Portolano, qui était pleinement investie dans cette compétition. Surtout, à l'issue de cette première épreuve, un binôme a été éliminé. Ce sont Camille et Antoine qui n'ont plus accédé à l'ultime étape du meilleur pâtissier, les professionnels. Une finale serrée entre Baptiste et Jérémy et Virgilia et Julien. Baptiste et Jérémy n'avaient alors plus que Virgilia et Julien à abattre. Et cela n'était pas chose aisée. Pour cette épreuve, les deux binômes avaient pour mission de confectionner, en 4 heures, leur propre comptoir de pâtisserie dans lequel ils devaient présenter 3 gros gâteaux, ainsi que leur déclinaison en 30 pâtisseries individuelles. Cette fois, ils étaient jugés par Cyril Lignac, Pierre Hermère ainsi que la pâtissière de l'Elysée mais également par de vrais clients. Et à l'issue de la dégustation des chefs, le moins que l'on puisse dire, si est-il que c'était serré entre les candidats finalistes. Finalement, ce sont donc Baptiste et Jérémy avec leur univers autour des agrumes qui ont davantage séduit leur permettant de remporter cette cinquième édition du concours de M6. Une fierté pour ceux qui avaient déjà eu les honneurs d'être nommés meilleurs pâtissiers de la semaine deux fois d'affilée. Dès ce vendredi 22 juillet, les gourmands pourront donc se rendre dans les boutiques de Pierre Hermé afin de découvrir par eux-mêmes la création sucrée de Baptiste et Jérémy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada